alors branchement du compresseur Timbertec alors j'avais changé le pistolet à peinture parce que celui-là qui était livré dans le lot Timbertec c'était pas de la bonne qualité après j'ai acheté cette marque-là Fenga et ça c'est ça marche très bien avec 3 3 buses voilà il se présente comme ça comme ça voilà le câble ça marche alors bonjour là je filme avec là le support de caméra anti-vibration zillion smooth 5s on peut faire des zooms il y a plusieurs options alors en fait c'est pour vous montrer là je vais finir de peindre le le quadripode AT AT de l'Empire contre attaque parce que vous voyez sur les sur les pattes il manque de la peinture en fait je vais reprendre la peinture que j'avais utilisé du blanc du gris du wolf gray voilà wolf gray encore au début on commence avec du noir pour faire l'après et après on met dessus du blanc et du gris et après on peut terminer avec un weathering pour vieillir un peu la maquette avec des couleurs comme la rouille et la neige la poussière voilà ça c'est les autres maquettes que j'avais faites je vais faire le star destroyer star destroyer le AT un autre AT une tourelle de la planète hot le snow spiller et la navette je ne sais plus GR 75 je ne sais plus ils sont sur la base de la d'une maquette une ancienne maquette voilà de la base hot allez au boulot on se retrouve pour la peinture alors on va mettre un petit peu de gris on va manger tout bien sûr il faut mettre du diluant sinon ça va boucher on va voir déjà si ça sort peinture allez cacher et après on n'oublie pas de nettoyer son pistolet à peinture avec de l'air brush cleaner voilà après chaque opération bon